Moi aussi j'ai joué ce week-end, mais moi comme c'était de la musique arménienne avec un doudou, comme ça tout le monde pleurait déjà dans la salle. Les gens pleurent toujours. Sinon j'ai passé le week-end à lire les tweets. Et parmi les innombrables tweets émouvants que j'ai passé ce week-end à lire, au milieu des quelques tweets imbéciles signés Nadine Morano et Gilbert Collard, il y en a un qui m'a quand même particulièrement fait gerber, il était signé par le rédac-chef d'un journal d'extrême droite qui s'appelle, je ne le citerai pas, c'est un journal de merde. Et son tweet c'était ça, le groupe Eagles of Death Metal est un groupe satanique, aimant le porno et la drogue, les démons se combattent entre eux. En gros ils l'ont bien cherché, les victimes aussi donc. Alors il n'est qu'à écouter quelques secondes le groupe pour se rendre compte que la musique foutraque et joyeuse des Eagles of Death Metal exprime tout sauf un sentiment morbide. On laissera donc la fascination de la mort aux pauvres débiles qui ont commis les massacres de vendredi. débiles qui lorsqu'ils prennent le pouvoir en Afghanistan ou en Syrie posent devant des instruments de musique qu'ils font brûler. Ils ne savent même pas que ces instruments ce sont eux qui les ont inventés, que le violon vient du rebec arabe, que la flûte vient du nez, que la harpe vient de la lyre, que la guitare vient du houd, que Mozart et Beethoven ont découvert les percussions, les cymbales et les timbales dans l'orchestre des janissaires, le corps d'élite des troupes ottomanes. Ils ne savent pas que les plus beaux poèmes sur le vin ont été écrits au XIIe siècle par Omar Khayyam, l'immense poète perse que l'Iran était le pays des vignes. Ils ne savent pas qu'au XIIIe siècle, les imams dans les mosquées, à la fin des prêches, donnaient des cours d'éducation sexuelle aux garçons en leur expliquant, avec toute la sensualité de la langue arabe, comment bien embrasser les filles, en donnant des petits coups de langue, comment mordier gentiment... Bon, enfin, vous m'avez compris, je suis à côté de vous, donc... Ils n'ont pas lu le Coran où il est écrit que lorsqu'Allah insuffla l'âme à l'homme, un ange chantait. Ils n'ont pas lu les poèmes de Rumi, le mystique persan qui donne à naissance au derviche tourneur qui danse au son de la musique jusqu'à l'extase comme on danse au son d'un groupe de métal. Rumi qui m'ait fréquenté les chrétiens et les juifs autant que les musulmans. Ils ne savent pas qu'à Cordoue, le même bâtiment servait de synagogue le vendredi, de mosquée le samedi et d'église le dimanche. Ils ne savent pas que le savant arabe Averroès a traduit Aristote et que c'est par lui que la sagesse grecque est revenue en Europe. Quand on dit que les barbares sont restés au Moyen-Âge, mais vous déconnez, le Moyen-Âge était formidable de culture et de tolérance dans le monde arabe. Cette régression sans précédent a commencé au XXe siècle. L'islam des grandes cités historiques du Caire ou de Bagdad est un islam éclairé. Mais ces grandes cités ont perdu leur puissance au profit des monarchies pétrolières et de leur vision rétrograde. Alors ils ont perdu la mémoire. Alors les illettrés ont pris le pouvoir en ravivant la peur du diable. Mais qui est le diable ? Un de ces noms au diable, c'est Lucifer. Ça vient du grec « lux phoros » et ça veut dire « le porteur de lumière ». Et en fait, c'est l'entité qui transforme les esprits en matériel, le spirituel en matériel. C'est celui qui incite Ève à croquer la pomme pour que les humains s'incarnent. C'est un guide sur le chemin de la connaissance. Comme le diable de ce fantastique bluesman des années 30, Robert Johnson qui lui accorda sa guitare une nuit à un carrefour. Comme le diable de Boulgakov dans Le Maître et Marguerite qui parle à des dirigeants stalinés en leur disant « Vous ne croyez pas en Dieu mais vous êtes des imbéciles. » C'était là quand ils ont crucifié son fils. « I was there when Jesus Christ had his moments of doubt and fear. » C'est ce que chante Mick Jagger dans Sympathy for the Devil.